Jacques X, bienvenue au Monaco World Sport Legends Award, les Oscars du sport. Vous avez une grande personnalité, un palmarès impressionnant, car vous êtes un pilote éclectique. Comment avez-vous pu jongler entre la Formule 1, les 24 heures du Mans, les rallies ? Comment avez-vous fait ? Oui, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a vraiment des recettes à toutes ces choses ? Je n'en sais rien. Mais néanmoins, il y a d'abord les circonstances, je pense. Vous évoquez une époque de ma vie où le sport automobile était un sport fait de liberté. C'est vrai, plus qu'aujourd'hui. Certainement plus qu'aujourd'hui. Surtout, nous étions appelés des professionnels, mais je pense que nous n'en étions pas vraiment. C'est une époque où on pouvait rouler pour Ferrari et pour Ford en même temps. C'est une époque où il n'y avait pas de sponsor. Donc, le mot «freelance » est vraiment le mot qui convient pour cette époque-là. Par conséquent, on a pu faire beaucoup de choses. Je n'étais pas du tout le seul à faire ça. Mais on a fait beaucoup de choses, comme d'autres pilotes de la même génération que moi. On a fait de la Formule E, de la Formule 1, du proto et plein de choses comme ça. Donc, ne mélangeons pas les époques. Aujourd'hui, le sport automobile est diamétralement opposé. Mais effectivement, on peut se construire un palmarès sérieux quand vous pratiquez en même temps plusieurs disciplines. Et comment est née votre passion pour le sport automobile ? Je vais sans doute vous surprendre, mais je n'ai jamais été passionné par l'automobile. Donc, comment cela s'est-il fait ? Il faut… je pense d'abord qu'il faut être très mauvais à l'école et faire le désespoir de ses parents. Ah voilà, donc c'est la recette. La recette, c'est ça. Et il faut avoir des parents d'avant-garde qui, chaque fois que vous les décevez, ils vous offrent un cadeau plus spectaculaire que le précédent. Et il faut aussi être, je pense, faire beaucoup de promesses qu'on ne tient pas. C'est-à-dire que moins j'étais performant, plus je leur ai donné des inquiétudes, qu'ils en sont arrivés à m'offrir un jour une moto pour faire un peu de compétition. Et là, j'ai découvert que je pouvais quand même être bon à quelque chose. Et vous avez donc découvert que vous aviez donc beaucoup de qualités. Et qu'elles sont à votre avis… C'est eux qui l'ont découvert. Ah, c'est eux. Mais quelles étaient ces qualités ? Ils sont passés de gens désespérés, de parents désespérés… À parents de champions. Pas encore à ce moment-là. Pas encore à ce moment-là. La réalité, c'est que, franchement, je pensais que j'allais être jardinier. Mes envies, je n'ai jamais fait ce que je voulais dans la vie, en fait. Vous aimez le jardinage ? J'adorais le jardinage, j'adorais être gardien de réserve naturelle et tout ça. Tout ce que je voulais faire, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis quelqu'un de frustré, quelque part. Oui, effectivement. Effectivement. Mais… Mais avec ce palmarès impressionnant, quelles sont les qualités que finalement vous avez pour avoir réussi à faire tout cela ? Je pense que le talent, c'est une chose. Mais je pense surtout que si vous n'avez pas un entourage, un concours de circonstances et un destin qui vous met en présence de gens de très grande qualité, vous n'avez aucune possibilité d'arriver à un but ou à un goal sérieux. C'est vrai que l'entourage et les rencontres sont d'importance. Donc, cela est valable pour nous tous. C'est vrai. Quel que soit, on parle de sport, mais c'est dans la vie en général. Vous devez d'abord être entouré de gens qui vous tendent la main, mais autour de vous, et particulièrement en sport automobile, il faut une équipe autour de vous qui sont des gens que vous ne verrez jamais. C'est vrai. Ou très rarement. La grande injustice dans le sport mécanique, c'est que les pilotes, en l'occurrence, prennent pratiquement toute la gloire. Mais ceux qui vous ont permis de réussir, ils sont éternellement dans l'ombre. Mais, ils connaissent la passion, ce que vous évoquiez, ce que vous avez été passionné pour. Non. Eux le sont. Ils sont motivés. Ils sont des gens qui font ce qu'ils doivent faire à 100%. Et eux, ils vous donnent un outil qui vous permet de gagner. Tout à fait. C'est une équipe. Oui, mais c'est un travail d'équipe, mais dans le sens le plus large du monde. C'est des gens qui ont été mis sur une route, qui sont passionnés et motivés, certainement, mais aussi la volonté de faire un travail parfait à 100%. Même dans les pièces les moins significatives pour vous, c'est la volonté de bien faire. Après, ces gens-là, ils ont un projet, ils choisissent quelqu'un pour faire la finalité. Ils choisissent des pilotes. Donc, si je devais, on ne va pas se battre sur des pourcentages, parce qu'on peut avoir des opinions différentes. Moi, personnellement, je pense qu'un pilote représente 15%, peut-être, d'un projet, quand il assure la victoire en finale. C'est-à-dire que vous ne voyez que la partie... Oui, extérieure. ...qui sort de l'eau, la partie immergée, vous ne la voyez pas. Mais c'est celle-là qui compte et l'occasion pour moi de cette manifestation que vous évoquez, c'est surtout l'occasion de dire que vous n'êtes ce que vous êtes que parce que vous avez été entouré par des gens qui ont été oubliés, des amis, des gens, des gens de talent. Et à mon avis, ça, c'est la chose la plus importante. C'est le réalisme dans lequel il faut se rendre compte que vous n'êtes qu'un lien parmi bien d'autres. Et avez-vous des personnes qui ont été des personnes clés dans votre carrière et dans votre vie ? Mais c'est ça que je voulais évoquer. Voilà, mais quelqu'un en particulier ? Mais au quotidien, il y a plein de gens qui changent votre vie. Il y a plein de gens, mais aussi un livre, un film, une parole, une citation. Plein de choses peuvent changer votre vie. Mais à la base, il faut des gens, effectivement, qui sont sur votre route, qui vous tendent la main et qui ont envie de vous faire réussir. Ou qui croient en vous. Encore mieux. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des rêves communs avec... J'ai lu quelque part l'inspiration. Pour cette manifestation, ont été choisis un certain nombre de personnes qui donnent de l'inspiration. L'inspiration, à quoi elle sert ? Elle sert à oser. Ça, c'est très beau, ça. Elle sert à oser, tout simplement. Quoi que soit votre route, il faut oser. Les marins, les montagnards, tous ces gens qui font des choses, qui participent à une évolution de l'extrême, ils sont des sources d'inspiration. Mais votre professeur de français ou d'histoire de l'art, s'il a du talent, il peut aussi créer chez vous une... Bien sûr. Il peut vous donner l'inspiration et l'envie de faire des choses. Ce que je veux expliquer, c'est que dans un destin, et à un certain âge, on peut certainement parler, dans mon cas de destin, on se rend compte que dans le fond, on n'a pas une maîtrise totale, et même moins que ça, des envies qu'on pourrait avoir. Ce sont les gens. La route, vous pouvez choisir à droite, c'est une route. Donc, prenez à gauche, c'est une autre histoire. Qui peut contrôler ça ? De l'échange. Peu de gens peuvent... Dire qu'ils ont un contrôle total de leur destin. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai un âge où je peux faire du jardinage, par exemple. Déjà, donc, vous avez une deuxième carrière maintenant devant vous. Oui, j'ai encore un futur. Voilà, exactement. Après avoir été me chercher au rayon des antiquités, j'ai encore un futur. Et sûrement, vous êtes un grand exemple, puisque, comme vous l'évoquiez, notre prix, justement, est donné à des grands champions, pas seulement pour leurs exploits sportifs, mais surtout pour leur personnalité, pour leur exemple, qui doit être d'inspiration pour les personnes et le monde en général, et en particulier pour les jeunes, pour les nouvelles générations. C'est important de montrer à ces jeunes un petit peu la voie. Oui, ça me semble évident, parce qu'on est quand même dans une société où il y a beaucoup d'interdits, paradoxalement. Ah oui, vous avez bien raison. Il y a beaucoup d'interdits. Il y a moins de liberté, pour un tas de raisons. Oser n'est pas facile, parce qu'il y a toutes ces étapes ou ces interdits à franchir. Donc, si vous avez des doutes, je vous encourage à vous regarder dans la glace tous les matins et dire, Pierre, Paul ou Jacques, je crois en toi. Ça aidera pour la journée. Mais, oui, je pense que le rêve reste quand même un sujet des plus importants. Et je crois que ceux qui rêvent, il faut leur donner les possibilités de rêver et d'atteindre la montagne. D'autant plus que il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves, mais c'est plus facile d'avoir des rêves quand on a 15 ans, 16 ans, 20 ans, parce qu'on ne mesure pas forcément la hauteur de la montagne ni des difficultés qu'elle engendre. Et donc, la jeunesse est une belle partie de la vie pour commencer des projets personnels ou avoir des idées, avoir des envies. Pour faire évoluer, faire évoluer le monde aussi. Oui, oui. Rénover. Certainement, en gardant un regard sur le fait qu'on n'est pas tout seul, ce qui n'est pas forcément un bon exemple. L'automobile n'est pas forcément un bon exemple, parce que quand on est jeune, on est très individualiste, du fait même de la nature de ce sport, égoïste. On n'est certainement pas non plus tenté à faire des cadeaux à ses concurrents, mais néanmoins, ça se passe autour de nous. Et c'est clair que d'avoir une vision sur ce qui se passe autour de nous à 360 degrés est indiscutablement quelque chose de positif dans une société dans laquelle on a quand même tendance à s'éloigner un peu, nous dirons. Oui, je pense que les valeurs éthiques et morales de l'individu construisent aussi une société et de par conséquence un sport. C'est très important. Oui, enfin, pas que le sport. Le tissu de la société et des humains entre eux est capital. et je ne peux pas dire non plus que je suis pessimiste, parce que je trouve qu'il y a énormément de gens formidables sur cette planète, et en particulier dans des zones qui sont ou des pays ou des continents où il est certainement plus difficile de vivre qu'ici, où la solidarité existe vraiment, mais elle est aussi une nécessité. Et avoir ça, on trouve ça en général très formidable. Alors on a envie, ça inspire, pour revenir et essayer de garder un œil sur ceux qui nous entourent. Vous faites partie de cette grande époque de la Formule 1 où les pilotes étaient plus charismatiques d'acteurs même, et vous êtes reconnus comme un grand gentleman des circuits. Écoutez, je suis très touché de cette grande déclaration, mais c'est très difficile pour moi de vous expliquer d'où vient votre jugement ou ce que j'ai fait de bien ou de mal. Merci. Je pense que votre élégance y naît et se voit tout naturellement. Et vos qualités humaines aussi. Et donc nous sommes tous très honorés de vous avoir avec nous aux Oscars du sport. Et je vous verrai donc demain sur scène pour vous remettre ce prix qui est véritablement plus que mérité. C'est une joie partagée. Merci. Merci, Jackie X. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?